Bonjour à vous les amis, supporters, sportrices, parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Pourquoi j'ai fait cette présentation en espagnol avec un super espagnol bien maîtrisé ? Non je rigole, je ne sais pas du tout parler espagnol, c'était juste parce que voilà, le Paris Saint-Germain vient d'officialiser l'avenue Dander Herrera au Paris Saint-Germain. Voilà les amis, deuxième recrut du Mercato Estival après Sarabia, c'est Herrera, voilà, Herrera bien qui est Herrera le dernier. Et comme dirait Valère Germain, arrête ton Sarabia, voilà, donc c'était les deux petits jeux de mots avec nos deux nouveaux joueurs. Non franchement les amis, franchement, je suis très très heureux, très content, déjà Bernard va se sentir moins seul, c'est très bien pour lui, ils le méritaient, Ah oui, ils ont tous leurs copains, il y a les sud-américains, il y a les français, il y a le pauvre Bernard, il est tout seul comme ça, il mange ses faritas tout seul dans son coin, là au moins lui aussi, il a son gang, il le mérite après une telle saison, Juanito. Non franchement les amis, je suis vraiment content, vraiment content pourquoi ? Eh bien, parce que déjà tu achètes Sarabia à peine 20 millions d'euros payables en 4 fois, payables en 4 fois les gars. Donc déjà au niveau du fair play financier, ça compte quasiment pas, et là tu fais l'affaire du siècle, tu vas chercher Herrera gratuit, bon il y aura une prime bien sûr à la signature, mais ça c'est pas pris en compte dans le fair play financier, et c'est très important de le rappeler. Donc t'as déjà deux recrues qui vont pas te poser problème au niveau du fair play financier, des recrues pour ma part intelligente, je vous ai fait part de mon avis sur Sarabia dans ma vidéo mardi, il me semble, ouais c'est avant-hier, je fais tellement de vidéos que je sais même plus où j'en suis. Et franchement les amis, Herrera, je vois des gens qui se plaignent encore, encore une fois, parce que c'est pas un grand nom, parce que c'est pas Pogba, parce que c'est pas machin. Enfin, franchement les gars, Herrera, c'est très intelligent, gratuit, expérience, un mec qui pousse ses coronets sur le terrain, un mec qui a du professionnalisme, un mec qui a de l'expérience, un mec qui vient de Manchester United, c'est un mec qui connaît déjà la pression et les ambitions d'un grand club. Manchester, même si c'est plus que c'était avant, Manchester United a une histoire beaucoup plus forte que Paris Saint-Germain, d'accord ? Manchester United, c'est une histoire très forte, et c'est un club historique. Et ce mec, il vient de passer plusieurs saisons à Manchester, donc il sait déjà ce que c'est le contexte d'avoir un grand club, ce que c'est que de respecter une grande institution, de respecter un grand club, et c'est un mec qui est très bon dans son professionnalisme. Donc franchement les amis, gratuit, milieu de terrain, que demande le peuple ? Franchement, très bien. Pour le moment les gars, c'est magnifique ce début de Mercato qu'on est en train de vivre. Et c'est pas terminé les amis, parce que je pense que Leonardo, il prépare encore des sacrés coups, c'est loin, loin, loin d'être terminé. Tellement le chantier est long, on a un banc de touche à refaire, on a des titulaires à aller chercher, etc. Donc Herrera, c'est un peu comme Sarabia, voilà. Mais plus d'expérience, Herrera c'est très intéressant, dans le sens où, je ne sais pas s'il sera titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, parce que je pense que le PSG va peut-être amener encore un gros milieu de terrain, mais au moins pour la rotation, pour ton banc de touche. C'est ça que les gens ne comprennent pas, ils veulent à tout prix des grands noms, il y en a qui se plaignent en disant que c'est un recrutement d'Europa League. Vous êtes au courant qu'on a un banc de touche à aller chercher là. Si vous êtes content d'avoir un banc de touche avec Nkunku et Kukipu ou je ne sais pas qui, les gars, je ne sais pas ce que je dois faire pour vous là. Pour moi, c'est des recrues intelligentes. Et vous avez vu ce qu'il a dit, ce qu'a dit Ander Herrera dans une interview pour le club. Déjà, il maîtrise très bien le français. Alors le mec parle très bien français, il a fait toute son interview en français, un très bon français, avec son petit accent espagnol. On tomberait presque sous son charme. Et en plus de ça, il t'évoque deux points importants. Il te dit travail-professionnalisme. Donc le mec parle déjà français, il parle de travail-professionnalisme. Donc il a déjà compris beaucoup plus de choses que certains qui sont au club depuis plusieurs saisons. Voilà les amis, écoutez, donnez-moi votre ressenti en commentaire sur l'arrivée de notre nouveau joueur Ander Herrera. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue. Et Ander, fais-nous kiffer, fais-nous régaler. Et voilà, allez les amis, allez Paris et bonne soirée.